Ainsi, notre programme de réforme de l'environnement des affaires et de compétitivité vise à faciliter les procédures administratives, à protéger davantage les droits des investisseurs et à offrir des incitations fiscales et douanières. Tous les jours, en Conseil des ministres, on revient sur ce débat. Donner les facilités. C'est vrai que pour les ministères des Finances, je comprends leurs difficultés parce qu'ils reçoivent des pressions de partenaires, notamment du Fonds monétaire. Il y a trop d'exonération, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais je leur ai dit que c'est une question d'école. Si l'État fait les infrastructures que nous faisons, qui viennent de projeter, si nous avons assez d'argent, on le met dans le budget, donc on met tout en TTC, il n'y a pas de problème, c'est l'État qui paye. Ou alors, c'est l'État qui se paye. Ou alors, on enlève cette fiscalité et on considère que ce n'est pas des donations qui sont faites, mais c'est l'État qui travaille pour lui-même. Et donc, il peut se passer de la fiscalité. Je pense que c'est une question d'école. Alors, ce programme, je disais, est articulé autour de quatre axes de ce programme de promotion, d'amélioration de l'environnement des affaires. Le premier axe, c'est la digitalisation des procédures administratives liées à l'investissement privé et au commerce. Deuxième axe, c'est l'harmonisation et l'assainissement de l'environnement juridique et fiscal. Nous avons une fiscalité très complexe. Je le disais souvent au premier ministre, c'est un fiscaliste et au président de... La fiscalité, elle est faite pour ne pas être comprise. Trop compliqué. Trop, trop compliqué. Alors, quand vous leur demandez de faire une réforme, de simplifier, je vais vous donner un exemple. Je leur ai dit... Moi, je suis ingénieur, donc je ne suis pas fiscaliste. Mais je comprends la logique. Je leur ai dit, dans le domaine du bâtiment, vous avez... Je travaille, pratiquement, les gens ne payent pas l'impôt parce que personne ne paye rien du tout, en vérité. Je leur ai dit, pour capter cette manne, mais simplifier l'impôt sur le foncier bâti. Ceux qui ont des contrats de location, dites-leur, 11 mois, c'est pour vous, un mois, c'est pour l'État. Comme ça, le calcul, il est simple. Si le montant est de 1 million de francs CFA le mois, donc, à la fin de l'année, le bailleur, il donne 1 million au trésor, et puis là, c'est 11 millions. Il n'y a pas de calcul savant, de coefficient qui, finalement, nous amène à ne pas recouvrer. Bien sûr, il faudra du courage pour les services, parce que c'est de grandes corporations qui ont fait des études très importantes. Donc, ils ont besoin de prouver chaque fois que les études... Voilà, mais vraiment de grâce qu'ils nous aident dans des calculs très simples. Addition, soustraction, et puis, on passe à autre chose. Alors, donc, nous aurons à réformer le code de douane, qui est aussi un code très dur, très répressif. C'est peut-être normal, mais enfin, il faut améliorer. Le code des impôts, le code des procédures civiles, les codes, les codes, les codes. Et les juristes nous fatiguent beaucoup aussi. Mais ça, c'est partout dans le monde, les juristes. Alors, le troisième axe, c'est l'amélioration de la compétitivité des facteurs de production. Alors, c'est là où, bientôt, le Sénégal aura des avantages comparatifs, avec l'arrivée du gaz, le gaz to power, l'arrivée... le développement des énergies renouvelables pour rendre notre électricité beaucoup plus compétitive, donc l'économie plus compétitive de façon générale. Les facteurs aussi, tels que le foncier, et grâce au développement des zones économiques spéciales, nous pourrons mettre à disposition du foncier pour ceux qui veulent investir. Mais pas du foncier aussi, pour ceux qui vous amènent des projets, powerpoint, pour avoir le foncier, s'arranger pour avoir un petit foncier et en faire de l'argent cash. Ça, on ne peut pas non plus... On ne peut pas favoriser ce genre d'opération. C'est pourquoi j'ai dit, même pour les 100 000 logements, quand vous donnez 50 hectares, 100 hectares, il faut une clause. Si dans 4 ans, rien n'est fait, on reprend notre terrain. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas non plus gérer les zones du foncier national pour des gens qui ne vont pas investir, qu'ils soient nationaux d'ailleurs, comme étrangers. Sur ce plan, je pense qu'il nous faut préserver le patrimoine foncier, mais il faut mettre le foncier à la disposition de ceux qui veulent entreprendre et investir. Quatrième axe, et non des moindres, c'est la promotion de l'investissement à fort impact dans les pôles de développement, les pôles urbains comme Diamniadio. Il y a 10 ans exactement, il n'y avait rien ici. Tout ce que le film a montré date de moins de 10 ans, 7 ans. Donc cet investissement est important et pour cela, il faut aussi un nouveau cadre juridique sur les partenariats publics-privés. Et nous venons de le faire. La loi sur le contenu local, vous l'avez rappelé, M. Agnes, pour soutenir le secteur privé national. Et il m'a fallu beaucoup me battre pour permettre que le IPP puisse être fait par des Sénégalais. Ça a été très difficile, mais c'est fait. Parce que j'ai dit, c'est un choix souverain de politique. C'est une préférence nationale. On va les pousser, on va voir. Ils ont pu, finalement, avec beaucoup de dextérité, des difficultés, finalement, avec deux IPP, un de 300 mégawatts, Croix-Séveste Africa Energy, et un autre de 250 Tendard Energy. Alors, pour la première fois, les Sénégalais pourront être des investisseurs dans le cadre du pétrole. Et ça, donc, je parle de 500 mégawatts, mais sur 1 500 et quelques, il y a Alain Éboubissé qui me regarde, Africa 50, qui est aussi notre partenaire. Je le salue avec la centrale de Malikunda et d'autres centrales soirées. Mais c'est bien, il faut que les nationaux aussi soient aidés. C'est pourquoi je prône le développement de la co-contractance et non seulement de la sous-traitance. Voilà. Mais j'ai toujours appelé notre secteur privé national aussi à se mettre en consortium. Si chacun va avoir sa petite unité, PDG de quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Mieux vaut être membre d'une grande entreprise où au moins vous avez des dividendes qui tombent à la fin de l'année. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, surtout dans l'oil et le gaz, et ça va aider à renforcer les capacités de notre secteur privé national, du secteur privé africain qu'il faut susciter, parce qu'il y a de l'argent en Afrique. Il faut pousser les Africains à investir sur le continent et naturellement continuer à attirer les investisseurs internationaux qui ont également toute leur place sur le continent. Et nous allons poursuivre les zones économiques spéciales. Elles nous permettront de faciliter l'accès aux fonciers, comme je l'ai dit. Elles permettront le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l'administration et de la législation du travail. Parce que là aussi, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir de vieux textes qui datent de l'indépendance, la période post-coloniale, et vouloir aller vers les émergences avec les mêmes textes. C'est une utopie. C'est-à-dire un emploi garanti qu'on travaille ou pas. On ne peut pas être licencié. On ne peut rien faire contre vous. C'est contre le progrès. Moi, tout le monde connaît ma fibre sociale. Je suis pour la protection des travailleurs. Je suis pour leur épanouissement, pour les aider dans le pouvoir d'achat. Mais il faut que les gens, ils travaillent ou ils cèdent la place. Parce que nous sommes dans un monde de compétition féroce. Et c'est l'État qui doit commencer par changer ses propres règles en matière de code du travail au sein de la fonction publique. Pour que les gens se mettent toujours en mouvement, qu'ils travaillent pour avancer et non pas avancer parce qu'on est le plus ancien. Parce que c'est cette fonction publique de carrière aussi qui est un des freins de notre administration. Mais enfin, ensemble, avec tous nos agents, nous allons travailler. Vous allez travailler parce que, de toute façon... Pour moi, c'est fini. Vous allez travailler donc à poursuivre ces réformes qui demandent beaucoup de courage, beaucoup d'ambition également. Mais toutes ces réformes ne suffisent pas. Ce qui compte et qui fera la différence, c'est la disponibilité et le travail des hommes, je viens de le développer, et des femmes qui appliquent les réformes, qui interprètent les textes, qui animent les structures, qui accueillent, qui conseillent, qui orientent l'investisseur et surtout qui prennent les décisions. Mais tout cela dans la transparence. Sans bureaucratie, sans perte de temps inutile. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut pas être reporté à demain. Si tout le monde fait ça dans nos administrations, je crois que nous allons avancer très vite. C'est pourquoi nous devons bannir de nos services, de nos administrations, tout comportement laxiste qui entrave la bonne marche des affaires. Il faut aussi que les agents publics comprennent que ce n'est pas l'État qui crée la richesse, c'est le privé. Même si nous voulons collecter de l'impôt en dehors de l'impôt sur les salaires, ce qui est quand même assez faible, mais il faut qu'il y ait des activités qui marchent pour avoir la TVA, avoir de l'impôt sur les bénéfices. Donc on doit respecter l'investisseur et l'aider à développer son activité.